Ce n'est pas à nous de changer de comportement, on doit pouvoir être libre. Ce n'est pas parce qu'un homme se balade en caleçon sur votre trottoir que vous allez l'agresser. Donc il n'y a pas de raison qu'une femme qui soit en jupe soit agressée et que la tentation soit si grande qu'on n'arrive pas à y résister. Tout ça est du mythe. On fait peur aux femmes en disant « il est puissant, fais attention à toi, pourquoi tu ne t'es pas défendue, c'était où ? » Donc ça c'est des paroles qui sont pour moi un très important facteur, enfin un facteur très important de non-parole des femmes et de non-dépôt de plainte. Et toutes ces petites questions transposent la culpabilité vers les personnes qui ont été victimes et ça c'est inadmissible. On ne peut pas rester silencieux face à ça, il faut décrire le processus par lequel on passe pour que d'autres femmes se reconnaissent et que petit à petit comme ça on arrive à faire venir les femmes. C'est intéressant aussi de voir quelle est la pression sociale qui pèse sur les femmes parce que si on ne s'attaque pas à ça, on ne réglera jamais le problème du harcèlement, des agressions et du viol. Les hommes sont victimes aussi de ça. Si ils sont victimes directement c'est plus rare. Dans leur sphère d'amitié sociale, forcément il y a des femmes qui ont subi ça. Et forcément ce sont des femmes qui à des moments vont mal et donc ils en subissent aussi indirectement les conséquences. Aujourd'hui il faut que les hommes prennent la parole.